bonjour les amis j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui une petite vidéo donc pour vous faire une petite écoute avec les mirages m1 si et accompagné de deux blocs xyndak pa1 je peux vous dire que ça marche du tonnerre et donc je vais vous laisser mon ami qui est un amateur de wifi aussi comme moi et qui va vous présenter un peu tout ça voilà ok bon et ben commençons par les mirages que vous voyez de grandes enceintes 1m55 de haut 84 kg sont des enceintes dipolaires trois haut-parleurs à l'avant trois haut-parleurs à l'arrière donc deux rouffeurs de 20 cm médium de 12 cm et tweeter de 1 pouce 25 mm en titane avec suspension en tissu qui lui permet de descendre très très bas aux alentours de 2 2500 hertz pour rattraper le médium qui couvre la bande 400 hertz 2500 voilà donc enceinte dipolaire devant derrière et puissance admissible on va dire 150 watts 500 watts maximum un rendement assez faible de 90 db donc ce qui nécessite une amplification assez puissante pour les alimenter à part ça donc les blocs xyndak pa1 à mon avis le rapport qualité prix absolu deux fois 60 watts en classe à une fois 60 watts en classe à 250 watts en classe à b 34 kg par morceau une qualité de fabrication superbe et un son vraiment très chaleureux bon rappelons que xyndak c'est pas vraiment de la chinoiserie à trois francs ils existent depuis 1988 et le pa1 est vraiment un très très bel exemplaire de leur savoir faire bon il ya le pré-ampli qui va avec qui est assez cher les blocs sont à peu près à 4400 euros la paire le pré-ampli vers 2500 bon moi je n'ai que les que les blocs et c'est déjà très bien donc là il est associé avec un lecteur de cd maccormac prisme 2 cd relativement légendaire sur bass philips tweaké par le team maccormac et là il est associé avec un petit pré-ampli musical fidelity qui marche pas mal du tout voilà donc on va faire peut-être une petite écoute de l'ensemble voilà qui est bon malheureusement avec la vidéo je ne sais pas si on l'entendra beaucoup mais c'est quand même relativement relativement convaincant voilà avec enceintes placées à l'arrache oui voilà dans une pièce on fait une petite écoute en mode déconfinement pas très pas très audiophile voilà mais en tout cas ce que je peux en dire déjà j'ai juste écouté donc aujourd'hui un tout petit peu mais de ce qu'il en ressort ces enceintes là déjà dans une expression qui se prend tout tout l'espace et vraiment c'est c'est impressionnant même le grave d'ailleurs que bon je sais pas trop comment c'est fait à l'intérieur en tout cas c'est comme tu m'as dit c'est il ya une conception de au niveau du basse réflexe c'est un basse réflexe qui est fait d'une certaine manière et franchement elles descendent très bien dans le grave j'ai été même surpris tout à l'heure à l'écoute parce que elles sont vendées pour 25 hertz à plus ou moins 2 db ce qui est quand même relativement remarquable c'est une très bonne valeur déjà surtout avec deux haut-parleurs de 20 cm seulement voilà voilà 2 21 cm mais déjà quand on voit la taille des pièces c'est remarquable mais la caisse y est pour quelque chose elle a été très très travaillée il y a des panneaux 25 mm partout et sur les côtés on doit être à peu près à 45 mm ce qui explique le poids des 85 kg et à l'intérieur je peux vous dire qu'il ya une gigantesque carte filtre avec au moins une cinquantaine de composants et filtrage et conception de l'enceinte qui à l'époque c'est à dire en 1900 début 1990 avait été assisté par ordinateur donc c'est une conception par ordinateur et donc ces enceintes là c'était le flagship de la marque mirage marque canadienne pas très connue en france pas très distribuée et elles étaient à peu près donc à l'équivalent enfin bon 5500 dollars la paire à l'époque ce qui était quand même considérable voilà c'était considérable enceinte haute gamme enceinte haute gamme je pense et à mon avis avec des prestations haute gamme personnellement je trouve que c'est une tuerie sur les voix c'est à peu près les seules enceintes avec lesquelles j'arrive à écouter du classique sans vous allez pouvoir l'écouter sur du jazz mais bon la vidéo rendra pas c'est dommage déjà rien qu'à nous entendre parler vous pouvez vous dire que ce sont des bonnes enceintes oui oui donc on va pouvoir mettre le son c'est parti alors bon Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501